Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. C'est gênant dont le Père s'est réjoui en disant à ses serviteurs de faire une fête. Quand nous nous rendons compte que son problème a commencé, quand il a réclamé son héritage, comme je vous ai dit, il en avait marre. Combien de personnes aujourd'hui, c'est fatigué de Dieu, il dit, Seigneur, écoutez, trop de contrôle, ceci à faire, ceci à ne pas faire. Il en a marre de Dieu, il en a marre de principes de Dieu. Il veut vivre sa liberté, il veut vivre sans les interdits, il veut vivre sans que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire, il veut vivre seul, il veut dépendre de lui-même. Ce garçon a réclamé son héritage. Et la Bible déclare que quand il a réclamé son héritage, une chose très dangereuse que ces messieurs fait, la Bible dit, il partit pour un pays lointain. Chalons peuple de Dieu, ma joie est grande de me retrouver encore en séjour avec vous, ensemble, et partager la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu, nous le rendons grâce pour sa fidélité, sa miséricorde, ce qui nous cesse de renouveler dans nos vies. J'ai dit un très grand merci à la grande équipe derrière ces caméras qui ne cesse de travailler avec ces fardeaux pour que la parole de Dieu soit prêchée, bien importe l'endroit, les lieux, et qu'on somme et nous puissons être bénis. Je réponds au nom de Esther Gladys, et l'homme de l'homme de, je sers Dieu, et c'est un plaisir pour moi qu'on somme et qu'on puisse partager la parole de Dieu. J'ai servi au centre évangélique francophone de parole de salut, la borne à Kinshasa Gondé. Je me reste, cet avant-midi ou cet après-midi, ça dépend à l'heure que vous nous suivez, partager ensemble un thème, une pensée, une réflexion que j'ai fait, et certainement je crois que Dieu va nous faire du bien. Je nous propose un texte dans la Bible, nous sommes dans l'évangile selon Luc, le chapitre 15, nous commençons à partir du verset 11, Luc chapitre 15, le verset 11. Je vais lire quelques portions de l'écriture, et c'est vrai que le texte est long, et donc nous allons donner ces séries d'enseignement dans trois ou quatre séances, mais je vais prendre le texte qui nous intéresse pour l'introduction de ces messages. La Bible dit, il dit encore, il s'agit de Jésus, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le père l'air partagea son bien. Pès des jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipate son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y tout dépensait, une grande famille survint dans ces pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyant dans le champ garder les pourceaux. Il avait bien voulu s'y rassasier des carrouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Etant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici j'ai mer de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'est vu et fit ému de compassion. Il courit, se jeta son cou et les baisa. Il lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez des veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Verset 24 Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un texte que nous connaissons presque tous. Un texte merveilleux. Il s'agit de Jésus qui parle en public, en pharisiens. Il discutait et finalement, il a commencé à donner des paraboles. Il en donne trois. Selon l'évangile, selon Luc, que nous venons de lire. Il parle du brébis égaré. Il parle de la pièce qui était perdue. Et après, il part d'un an qui avait deux fils. Et les deux fils vivaient dans la maison de son père. Le plus petit apparaît. Il demande son bien à son père. Et finalement, il part loin du père. Beaucoup de choses se passent. Le fils se retrouve dans les manques. Il revient à lui-même. Il décide de retourner vers son père. Et son père, en accueillant son fils, avec la joie, il va même organiser une fête. Le père prononce une parole qui est le thème de notre partage. La Bible dit, le père dit ceci, dans le verset 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il dit, mon fils que voici, il présente son fils. Il dit au serviteur, nous allons faire une fête. Mais pourquoi, père, nous allons faire une fête ? Parce que mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et c'est le thème que je nous propose, de la mort à la vie. C'est vrai que, humainement, ce thème semble être déraisonnable. Parce que nous savons que, logiquement, nous passons de la vie à la mort. Nous entrons dans la vie par la naissance et nous sortons par la mort. Du moins, de manière générale, c'est vrai qu'il y aura l'enlèvement. Mais le principe, nous entrons par la vie, nous sortons par la mort. Même Jésus est né, c'est pourquoi il est mort. Mais cet homme, ici, dit une chose. Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Frère de son, laisse-moi te dire. Si pour l'homme, nous partons de la vie à la mort, le Dieu que toi et moi, nous avons reçu dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, les dieux que nous servons, a la capacité de faire passer de la mort à la vie. Oh, j'aime ces dieux parce que ses pensées ne sont pas les pensées des hommes. Il a dit à Pierre que vos pensées, Pierre dit, non, non, je ne peux pas manger ces choses, c'est impur. Dieu dit, non, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si l'homme conjugue la vie, si l'homme, sa manière de voir, il passe de la vie à la mort, Dieu lui peut passer de la mort à la vie. Dieu a sa manière de voir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est Dieu. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est tout simplement parce qu'il est Dieu. Et lui seul peut avoir de tel langage. Comment passer de la mort à la vie? Notre Dieu, il est le Dieu qui fait passer de la mort à la vie. Bien-aimés, cet homme, ses fils, j'ignore son nom, la Bible ne me donne pas son nom. On l'appelle le fils, l'un de fils le plus jeune. Le Père dit à ses serviteurs, nous allons célébrer la vie après la mort. Et j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions méditer, ensemble, partager. Comment ce garçon s'est retrouvé dans la mort? Et comment il est pu revenir à la vie? J'aime dire ceci. Si je peux faire ce que la Bible me demande de faire, c'est que je peux jure aussi les promesses que la Bible me promet. Mais si ce texte nous présente, cette affirmation, cette déclaration, comment passer de la mort à la vie, je crois que ce texte nous garde aussi les principes que nous devons appliquer pour passer de la mort à la vie. Je ne sais pas quelle sorte de mort tu as. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce ta santé? Est-ce tes finances? Est-ce tes études? Tes projets? Ton ministère? Je ne sais pas quel domaine est mort dans ta vie. Mais tout ce que je sais, c'est que le Dieu de la Bible a la capacité de faire passer de la mort à la vie. Et la Bible, parlant de cet homme, il dit que son fils était mort. Mais la mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort où le cœur arrête de fonctionner et la mort clinique, comme dit le médecin. Mais je parle de la mort spirituelle. Rappelez-vous, quand nous lisons Genèse, nous nous rendons compte, Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. La Bible dit, « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours que tu en mangeras, tu mourras. » C'est de cette mort dont je parle. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Parce que quand Dieu dit à Adam que le jour que tu mangeras de cet arbre, tu mourras, Dieu parlait de la mort spirituelle. Parce que vous savez qu'après qu'Adam ait mangé cet arbre, il est resté vivant physiquement. Il est mort même des années plus tard. Mais c'était la séparation avec Dieu. Bien aimé, la mort spirituelle, je vais même bien dire, la véritable mort, c'est quand l'homme est séparé avec Dieu. Tu peux être vivant physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort. Il s'agit de cette mort-là. Et Dieu s'est réjoui quand quelqu'un qui a été mort spirituel retrouve la vie. Et c'est ce texte de Luc chapitre 15 qui nous parle. Bien aimé, la mort spirituelle, c'est la rupture de la communion avec Dieu. C'est quand l'homme n'est plus en communion avec Dieu. C'est quand l'homme est séparé de Dieu. Vous savez, vous pouvez être physiquement vivant, mais spirituellement mort. L'apôtre Paul, parlant de ces choses, il dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 1 à 2, il dit Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous vivez, que vous marchez autrefois. Selon les trains de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Il parle de cette mort-là. La séparation avec Dieu, c'est ce qui apporte la mort spirituelle. Et nous voyons même, quand nous lisons Galates, il parle des œuvres de la chair qui conduisent à la mort. Nous pouvons lire aussi des textes tels que les textes des Romains, où nous nous rendons compte que l'apôtre Paul nous montre que par un seul homme, Adam, la mort est entrée dans le monde. Et il s'agit de cette mort, la séparation avec Dieu. Et ses pères, il s'est réjoui parce que ses problèmes ont été résolus. Parce qu'un homme qui est mort spirituellement peut retrouver la vie. Alléluia. Alors, revenons un peu dans notre texte de base. La Bible dit que cet homme avait deux fils. Ils vivaient ensemble dans la maison. Et le plus jeune dit au Père, Père, donne-moi mon héritage. Il demande son héritage. Bien-aimé, en tout cas, je suis quand même juriste des formations. J'ai appris que l'héritage, nous entrons en possession de l'héritage après la mort. L'Udékius. C'est gênant dont le Père s'est réjoui. En disant à ses serviteurs de faire une fête. Quand nous nous rendons compte que son problème a commencé. Quand il a réclamé son héritage, comme je vous en dis. Il en avait marre. Combien de personnes aujourd'hui, c'est fatigué de Dieu. Dites, Seigneur, écoutez, trop de contrôle. Ceci a fait, ceci a n'est pas fait. Il en a marre de Dieu. Il en a marre de principe de Dieu. Il veut vivre sa liberté. Il veut vivre sans les interdits. Il veut vivre sans que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. Il veut vivre seul. Il veut dépendre de lui-même. Ce garçon a réclamé son héritage. Et la Bible déclare que quand il a réclamé son héritage. Une chose très dangereuse. Que ces messieurs fait. La Bible dit. Il partit pour un pays lointain. Il partit pour un pays éloigné. Quoi ? Il partit vivre très loin de son père. Non seulement qu'il le prend. Mais il va très loin. Je voudrais dire à quelqu'un avant d'avancer. Il ne va pas très loin. Parce que le chemin des retours sera aussi très loin. Ce jeune homme est allé très loin. Il a quitté les toits paternels. Il a quitté la protection. Il a quitté la couverture de son père. Mais combien ne prend pas en Dieu. Mais pour aller loin avec. Et pour faire quoi ? Vivre dans la débauche. Il est allé très loin. Ne part pas très loin. Si tu étais en train de partir, je t'en supplie. Arrête-toi. Rentre. Il est allé très loin. Si tu vas très loin, la distance sera aussi très loin. La Bible dit qu'il est allé très loin. Bien évidemment, aujourd'hui, nous retrouvons cette réalité. Où beaucoup de gens prennent en Dieu. Ils réclament certaines choses à Dieu. Ils réclament des bénédictions. Ils réclament des promesses. Nous prions. La Bible nous dit demander afin que votre joie soit parfaite. Nous demandons, nous réclamons des choses. Mais pour faire quoi avec ? Pour aller très loin. Le fils a demandé. Il a réclamé. Mais après, il est allé très loin. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ne part pas très loin avec ce que tu t'as donné. Je t'en supplie. Et si tu commençais à partir, arrête, reviens. Il a puisé au Père. Mais il est allé loin du Père. Frères et soeurs, j'aimerais nous exhorter que ce que Dieu nous donne, nous ne pouvons les conserver que dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas vouloir prendre en Dieu et aller les gérer loin des dieux. Tu ne peux pas vouloir avoir les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, les paroles, les promesses de Dieu. Allez les gérer très loin. J'aimerais dire à ses fils, qui a poussé en Dieu, Dieu t'a béni, Dieu t'a rendu prospère, Dieu a béni ton travail, il a béni ton ministère, il a béni ce qui est à toi, l'œuvre de Thomas. Tu commençais à sortir à l'étre et l'autre, s'il te pleure, reviens. Ne va pas très loin avec ce que tu t'as donné. Mieux dire, ne sors même pas de la maison du Père. Parce que la mort intervient quand nous allons loin de Dieu. L'amour spirituel, c'est quand nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Nous sommes dans les jardins de Dieu. Nous sommes dans l'atmosphère de Dieu. Nous bénéficions de certaines choses. Nous bénéficions de certaines grâces. Dieu nous donne par sa grâce, par sa miséricorde. Il nous fait faveur. Mais quand nous allons loin avec ce que Dieu nous a donné, c'est là que la mort intervient. J'aimerais dire à ses fils prodigues que la mort commence quand tu quittes la maison du Père. Le jour que tu t'es rendu compte que tu es en train de manger la nourriture du cochon, ça ne sera que les conséquences. La mort, c'est la séparation avec Dieu. J'aimerais exhorter à un frère que Dieu a donné le don de chant. Le don d'une voix angélique. Quand tu chantes, on sent que c'est la voix vraiment raffinée. Ne part pas très loin. Ce que Dieu te donne, c'est pour le servir. J'aimerais dire à ses serviteurs que tu as peut-être des diplômes en théologie. Tu as la connaissance, tu as l'expérience. Ce que Dieu t'a donné, ne va pas loin avec. Reste dans la maison du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, soyons comme les fils aînés. C'est à nous, mais restons dans la maison du Père. La mort intervient quand nous allons loin avec ce que Dieu nous a donné. Quand nous allons loin. Et mon cher ami est allé très loin avec ce que Dieu lui a donné. Mes amis, n'allons pas loin. Oh, je l'insiste, n'allons pas loin. Ne sortons même pas. La Bible dit que ce génome est allé très loin. Dans un pays éloigné. Frère, ce que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, c'est pour le royaume. C'est pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'a béni avant que tu deviennes un instrument. N'épuisons pas à Dieu pour aller utiliser loin du Père. Et quand il va loin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a délapidé. Quand il est allé loin, il n'avait pas la notion de gérer les grâces que Dieu lui avait données. Quand il est allé loin, il a commencé à vivre dans la débauche. Mes amis, quand tu parles loin du Père, c'est la mort totale. C'est le chaos. Il est allé loin du Père. Oh, je sens dans mon cœur que je dois insister pour cette personne. Tu as peut-être fait ta valise. Tu sens que tu fais partie. N'es pas pas. Reste dans l'enclos. Retournons un peu de cette histoire parce qu'en parlant de mon spirituel, je vais parler de cet homme, le premier Adam, qui a introduit la mort par sa séparation avec Dieu, la désobéissance. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu crée la terre et il place l'homme dans le jardin d'Eden. L'homme était dans le jardin. Il vivait dans l'atmosphère de Dieu. Il vivait dans ses jardins de délices où Dieu descendait, parlait, discutait avec l'homme. Mais la Bible nous montre après quelques moments, qu'est-ce qui s'est passé. De l'autre côté, la Bible dit que les serpents étaient l'animal le plus rizé du champ. C'est lui, c'est bon qu'il est dit. Il dit que Adam vivait dans les jardins, mais le diable était l'animal le plus rizé du champ. Mes amis, les jardins et les champs ont des points communs aussi, un point de différence. Le point commun, ce qu'est des jardins et des champs, le dé, c'est un espace vert. Il y a des plantes. Mais la différence majeure, entre les champs et les jardins, c'est que les jardins sont clôturés. Les jardins ont un enclos. Les jardins ont un propriétaire. Les jardins, on prend soin de ça. Les jardins, on vient arroser. Les jardins, on regarde où est-ce qu'il y a des mauvais arbres pour enlever. Mais les champs, c'est ouvert à tout le monde. Les champs n'ont pas de propriétaire. Les champs, c'est vraiment la savane. Vous pouvez passer. Les champs, il n'y a pas d'interdit. Tout est permis dedans. Mais Adam était dans les jardins, dans un enclos, clôturé par Dieu. Il y avait des interdits. Les diables, il était dans les champs. Son maître, il faisait ce qui ne semblait bon. Mais bien aimé, Adam a perdu son héritage. Les jours qu'il a décidé de prêter l'oreille à celui qui n'était pas dans les jardins. Je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu prêteras ton oreille à une créature qui n'est pas dans l'enclos de ta bénédiction ou du champ que Dieu t'a donné, dans cette couverture, tu finiras par perdre ton héritage. Et cet homme, Adam, a perdu. Il s'est retrouvé en dehors du jardin tout simplement parce qu'il a écouté. C'est lui qui n'était pas dans le jardin. Il a prêté l'oreille et il est sorti du jardin. C'est là que la mort est arrivée. Oh, ce fils prodigue m'enseigne ou quoi? Ce fils m'enseigne que la mort intervient quand nous sortons, quand nous partons, quand nous sommes séparés du Père, quand nous sommes séparés de Dieu, quand nous désobéissons à la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'exemple, frère, ne pars pas loin avec ce que Dieu t'a donné. Ne pars pas loin avec ce que Dieu t'a donné. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il a pris le bien chez son père, il est allé dans un pays éloigné et là, il a tout perdu. Il a commencé à vivre dans la débauche. Mes amis, laisse-moi vous dire qu'il n'y a pas mieux qu'en Christ. Tu penses qu'en allant loin de Dieu, tu vas t'enrichir mais en réalité, tu ne vas qu'à t'appauvrir. Tu vas tout dilapider tu vas te retrouver dans les manques totales. Cet homme, ces garçons, ces jeunes hommes, loin du père, il a tout perdu. Mes amis, écoutez, la Bible dit ceci dans le jardin. Quand nous lisons Genèse, la Bible dit, Genèse chapitre 2, le dernier verset, la Bible dit qu'Adoïe et F, ils étaient tous dénus mais ils ne s'y rendaient pas compte. Mais quand ils sont sortis, quand ils ont péché, quand la désobéissance, quand il y a eu mort spirituelle, la Bible déclare qu'Adoïe est allé se cacher parce qu'il était nu. Il a découvert sa nulité quand il s'est séparé des dieux. Frère, laisse-moi te dire, il y a peut-être certaines faiblesses que tu as. Tu ne découvres pas ça. Certaines nulités, c'est parce que tu es dans la présence de Dieu. Quand il y a mort spirituelle, quand tu te détaches de Dieu, ta faiblesse sera exposée. Ta nulité sera exposée. Tes dards seront exposés. Toutes ces choses sont cachées parce que tu es en Christ. Je suis en train d'insister, ne parle pas loin du Père parce que quand tu parles loin du Père, ta nulité sera exposée. Ces jeunes hommes ont tout perdu. Ils se retrouvent dans les membres parce qu'ils étaient loin du Père. Dans la maison de son Père, lui-même dit qu'il y avait peur en abondance. Mais il en avait marre. Il est allé loin. Mais ça, je suis en train de nous dire que loin de Dieu, c'est la mort, la vie. La Bible déclare celui qui a le fils à la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Je suis en train d'exhorter un frère qui était sur le point d'abandonner Dieu, qui avait déjà ouvert la porte, qui avait ses valises, qui avait allé loin du Père. N'avance pas. Il n'y a pas la vie en dehors de Dieu. Il s'est retrouvé dans les banques. Mais bien aimé, je voudrais finir en disant ces principes. C'est le principe du territoire. Vous savez, il y a des gens qui sont maudits tout simplement parce qu'ils vivent sur des terres maudites. Il y a aussi des gens qui sont bénis tout simplement parce qu'ils vivent sur des terres bénies. Posez la question à Ruth, à Naomi, vous diront, qu'à Moab, ils ont perdu et le mari et le fils. D'autres, c'était le mari et le beau-père. Mais à Bethlehem, on retrouve Boaz. Il y a des terres qui sont maudites. Il y a des endroits qui sont maudits. Et cet enfant, en sortant dans l'atmosphère de la famille, il s'est retrouvé dans les manques. Il s'est retrouvé vivant comme un esclave alors qu'il était fils. Or, je voudrais ne pas aller loin, m'arrêter là, dire un fils. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, n'ose même pas sortir loin parce que c'est là l'amence spirituelle quand nous allons loin avec ce que le Père nous a donné. Ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît. Et toi qui étais déjà sorti, tu t'es rendu compte que tu commences à puiser les paroles dans la Bible pour devenir une star. Tu commences à chanter pour devenir une vedette. Tu prends en Dieu. Tu vas en retraite. Tu pries. Mais c'est pour te servir toi-même. Tu prends en Dieu pour aller loin. S'il te plaît, reviens. Parce que plus tu vas loin, plus le chemin pour rentrer aussi sera très loin. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais ensemble que nous puissions prier. Dire à Dieu pour ces deux catégories. La première, je ferais prier pour ceux qui sont sur le point de partir. Peut-être c'est dur, tu n'as plus de force. Mais dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne vais pas prendre en toi et aller dilapider. Mais la deuxième catégorie, c'est lui qui s'est rendu compte qu'il est déjà parti. Qu'il est en route. Peut-être même que tu es déjà arrivé très loin. En train de vivre dans la débauche. Peut-être même que tu es allé plus loin encore. Tu es en train de manger avec des cochons pour dire à Dieu, Seigneur, je t'ai allé loin. La mort spirituelle a frappé. Mais aujourd'hui, je décide de rentrer. Parlons à Dieu. Père, je t'ai pris et je te rends grâce. La Bible déclare, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Je prie, oh Dieu, pour cette personne qui me suit et qui se rend compte qu'il a vécu une mort spirituelle, une séparation avec toi. Seigneur, pour cet homme qui se retrouve peut-être dans la maison de Dieu, mais déjà dans son cœur la convoitisse et montée. Il va aller loin de toi. Seigneur, je t'ai pris aussi pour celui qui a fait ses valises qui veut partir. Père, je t'ai pris pour celui qui est en train de partir. Mais je t'ai pris aussi pour celui qui est déjà arrivé dans ces pays éloignés et commence à vivre avec les cochons. Je t'ai pris que ta grâce soit sur nos vies. Je t'ai pris que Dieu, tu nous aides, que tu nous aides, Seigneur, à retourner, à garder, à conserver parce que nous savons une chose, que la manne qui était produite dans les cieux, la manne qui était ses pains qui venaient du ciel, en dehors de l'arche, cette manne pourrissait. Mais la manne qui était conservée, c'était la manne qui était dans l'arche. Seigneur, dans ta présence, nous pouvons conserver ce que tu nous donnes, loin de toi tout ce que tu nous donnes et t'appeler à disparaître. Fais-nous grâce, nous nous recommandons sous ta grâce et nous savons que tu peux le faire. C'est dans le nom de Jésus avec action des grâces que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse, si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. C'est gênant dont le Père s'est réjoui en disant à ses serviteurs de faire une fête. Quand nous nous rendons compte qu'il a réclamé son héritage, comme je vous ai dit, il en avait marre. Combien de personnes aujourd'hui s'est fatiguée de Dieu dit Seigneur, écoutez, trop de contrôle, ceci à faire, ceci à n'est pas faire. Il en a marre de Dieu. Il en a marre de principes de Dieu. Il veut vivre sa liberté. Il veut vivre sans les interdits. Il veut vivre sans que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. Il veut vivre seul. Il veut dépendre de lui-même. Ces garçons ont réclamé son héritage. Et la Bible déclare que quand il a réclamé son héritage, il y a une chose très dangereuse que ces messieurs fait. La Bible dit qu'il partait pour un pays lointain. et la Bible dit qu'il est en train de faire. qu'il est en train de faire.